Salut Geek ! Alors une nouvelle vidéo de présentation de mes dernières news, de mes derniers achats, mais pas uniquement. Parce que oui, effectivement je me suis rendu compte avec mes deux précédentes vidéos que je vous présente mes achats et puis la plupart du temps je n'ai pas encore eu le temps de les lire ou de les regarder. Et donc ça se résume à regarder un petit peu ce que j'ai acheté. Franchement tout le monde s'en fout. Je ne fais pas des vidéos pour juste présenter ce que j'ai acheté, ça n'a aucun sens. Donc ce que je vais faire maintenant à partir de cette vidéo là, c'est que je vais revenir sur les vidéos précédentes et je vais revenir sur mes achats précédents. Donc peut-être que je vais vous montrer moins de choses afin de pouvoir en parler plus en détail dans les vidéos suivantes. Je suis toujours en train de chercher une meilleure formule et donc on va essayer celle-ci. Donc la dernière fois je vous avais dit que je vais acheter ce bouquin de Killian Armstrong, Alone in the Wild, seul avec un E dans la forêt, dans la nature. Pour revenir un petit peu plus en détail, c'est le cinquième livre de la série des Rockton. Rockton c'est le nom d'une région qui se situe dans le nord-canadien, mais nord-canadien anglophone évidemment. Il y a très peu d'auteurs anglais qui écrivent sur des lieux français. C'est logique. Donc Rockton c'est un lieu où il y a une espèce de communauté qui vit à l'écart des médias. Elle écart non seulement des médias mais aussi de la justice. Et ça commence, on a Kasi qui est une ex-policière qui trouve refuge donc dans Rockton et elle est envoyée là-bas à titre de policier mais policier non officiel. Et donc c'est elle l'héroïne et puis c'est elle qui mène des enquêtes policières durant les différents livres. Mais Kasi a un passé très lourd. Elle s'est fait agresser par quatre connards qui l'ont frappé, qui l'ont violé et elle a toujours des séquelles physiques et mentales de ce qui lui est arrivé. Et ça vous citer un petit peu l'ambiance ou bouquin de la série. C'est-à-dire que tous les personnages qu'on va rencontrer ont tous un bagage plus ou moins lourd à porter. Donc c'est pas Yukaidi, Yukaida, on va faire du camping dans la forêt. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est sortez les violons et puis on va couler à chaque page. C'est juste des adultes qui ont des problèmes d'adultes. Je vais résumer ça comme ça. Et c'est très bien écrit. J'aime beaucoup, beaucoup le style de Kelly Armstrong. Et là, Seul dans la forêt, c'est le dernier livre en titre de la série où Kasi tombe sur le cadavre d'une femme qui cachait sous ses vêtements un nouveau-né. Pas une nouveau-né. Et donc Kasi essaie de trouver qui est la maman, enfin la vraie mère, parce que la dame qui est morte n'était pas la vraie mère. Elle essaie de découvrir qui est la vraie mère. Ce qui permet en même temps de découvrir les lieux et les personnes vivant autour de Rockton. C'est une façon détournée de nous faire découvrir quelque chose d'autre que Rockton, qui avait été présenté dans les trois premiers livres. Et depuis un à deux livres, Kelly Armstrong essaie d'agrandir un petit peu le lieu où se déroulent les actions de son personnage, de ses personnages. C'est très très bien. J'ai quasiment fini. C'est dur. Je lis trop vite. Enfin, ça se lit trop vite. C'est tellement bien écrit. Donc en fait, si vous voulez avoir des histoires policières qui se déroulent dans le Grand Nord, avec la nature qui peut être dangereuse, parce qu'il y a des cougars, il y a des ours. Enfin bon, il parle d'ours, mais je ne crois pas qu'on en ait encore rencontré un. Il y a des loups, des coyotes. Et puis, malheureusement, il y a les êtres humains, à la fois ceux qui sont dans Rockton. Et bon, je ne vais pas vous raconter le truc, parce que Crazy est envoyé à Rockton avec une mission bien précise, mais elle se rend compte qu'en fait, on lui a menti. Elle se rend compte rapidement. Et Rockton n'est absolument pas ce qu'on peut s'attendre. Donc ça, je vous laisse le découvrir. Et puis, bon ben, il y a des gens qui ont voulu s'enfuir de Rockton, où Rockton ne leur plaisait pas. Ils ont créé leur propre univers. Et parmi ces gens-là, il y a ce qu'ils appellent les hostiles. Déjà, tout est dans le nom, quoi. Et les hostiles, ce n'est pas des mecs ou des filles très gentils. Et bon, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des meurtres, il y a toujours des morts bizarres qui font que Crazy doit mener l'enquête. Et c'est très bien fait. Très bien écrit. On reste toujours dans les livres. La dernière fois, je vous avais dit, j'avais acheté deux bouquins de Jim Butcher. Il y en a un que je n'ai toujours pas lu, que je me réserve. Je ne veux pas le lire maintenant. C'est donc le dernier en date de la série des Dresden. C'est une série sur un sorcier. Mais donc, bon, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas lu de Jim Butcher. Je me suis dit, allez, je vais dire celui-là. Je ne savais même pas qu'il avait écrit un bouquin sur Spider-Man. Il l'a écrit en 2006. Et ça s'appelle The Darkest Star Wars, les heures les plus sombres. Ce sont les heures les plus sombres lorsque tout est contre vous, en gros. Et comment se sortir de ces heures les plus sombres. Et je rigole parce que ça m'a fait un drôle effet de lire une aventure de Dresden sous le costume de Spider-Man. Parce que c'est exactement ça. Peter Parker, c'est Dresden. C'est le même type d'humour. C'est le même type de gars qui s'en prend plein la gueule tout le temps. Mais qui résiste. Qui résiste, pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains. Et puis c'est la nature humaine de se sortir les goûts du cul. Et puis de faire face à l'adversité. En tout cas, c'est comme ça que Jim Butcher le voit. En même temps, bon, Peter Parker, il ne sait pas y faire avec les femmes. Dresden non plus. Là-dedans, dans ce bouquin-là, il y a une histoire avec Mary-Jeanne. Mary-Jane. Qui a un problème de voiture. En fait, Dresden a tout le temps des problèmes de bagnole. Enfin, c'est vraiment rigolo de voir comment Jim Butcher a transporté un univers dans l'autre. Et donc, lire cette histoire de Spider-Man, ça m'a fait lire une ligne. Une mini-histoire de Dresden sans magie. Quoique, bon, les méchants sont des espèces de magiciens, alors ils retombent un peu sur nos pattes. Pour des gens qui n'ont jamais lu Jim Butcher, qui n'ont jamais lu Des Aventures de Dresden, qui ne sont pas super chauds, mais qui ont envie de donner une chance, je vous conseille vraiment ce Spider-Man. Parce que vous aurez tout l'univers des mots qu'utilise Jim Butcher pour raconter ces histoires de Dresden. Et si ce bouquin vous plaît, foncez sur les livres de Dresden. Allez, je passe au film. La dernière fois, je vous avais parlé de... C'était quoi ? Le Love and Monster ? Je ne l'ai pas encore vu. Ça, c'est comme le Dresden. Je me le garde au chaud parce que je sens que ça va être mauvais. Mais je sais qu'en même temps, je vais beaucoup rire. Donc, je me le garde pour une soirée déprimante pluvieuse où j'aurai besoin de beaucoup d'humour. Je m'offrais Love and Monster. En attendant, je me suis acheté Witchblade. Et je me suis acheté la série de Witchblade parce que... Avant ça, je me suis acheté la Révolution Image. La Révolution Image, ça délai des documentaires sur ce que Image a représenté pour le monde du comics. Ça interview les 7 membres fondateurs. Et puis, ça nous raconte... Ça nous prend par la main. Ça nous raconte ce qui s'est passé entre le moment où ils étaient chez Marvel, le moment où ils sont partis. Et puis, ça va jusqu'en 1989, je crois, ou 2000. C'est très intéressant parce que... Bon, d'un côté, ça leur sert la soupe. On ne va pas se mentir. Là, dans l'image, ils sont tous gentils, tout beaux. Et puis, Marvel et DC, c'est des gros méchants. Bon, on ne va pas leur en vouloir non plus. Et en plus, ce n'est même pas complètement faux, donc. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que l'autre que je déteste... Comment il s'appelle ? Rob Liefeld. Le mec, je ne supporte pas ses dessins. Je n'ai jamais compris comment on pouvait aimer ce qu'il faisait. Non seulement il décide mal, mais en plus, c'est un enfoiré parce qu'il a commencé à piquer les artistes des autres studios de images. Ce qui fait que les membres fondateurs de images ont fait une réunion et qu'ils ont dit soit... Enfin, il y en a qui ont dit soit on part, soit on les dégage. Et il a été décidé que Rob Liefeld allait prendre la porte. Mais ça, je ne le savais pas. Je ne savais même pas qu'il avait quitté images. Donc, j'ai appris plein de choses. Et je vous le conseille. C'est un petit documentaire. Ça ne dure même pas deux heures. Et si vous voulez en savoir plus sur images, sur les membres fondateurs, c'est très intéressant. Et donc, je reviens sur Witchblade. Witchblade, c'est une série en tant que comics que je n'ai jamais lue. J'ai vu des publicités. J'ai vu des encarts. J'ai vu des posters ou des pin-ups. Bon, on voit tout le temps la grande et sa moitié à poil avec son gant armé. C'est une image iconique. C'est une image iconique de la production de ce que faisait Images à l'époque. À un moment, dans une des interviews de la révolution de l'image, il y a le type qui a créé Witchblade qui dit « Oui, on a fait une série télé. C'est la série indépendante qui a le mieux marché à l'époque. Fait par HBO, je crois. » Et je me suis dit « Tiens, je ne savais pas que Witchblade avait été adapté à une série télé. » J'étais sur eBay, je l'ai trouvé. Je crois que ça m'a coûté 6 dollars. 6 dollars pour le coffret complet. Il y a 24 épisodes. Et j'ai commencé à le regarder. C'est pour ça que je vous en parle, d'ailleurs. Bon, c'est les années 90. Ce qui veut dire qu'en termes de 3D, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Ce n'est même pas digne d'une PlayStation 2. C'est horrible. Moi, je n'ai jamais lu les comics. Je ne sais même pas si ça adapte des épisodes ou si c'est des scénarios qui sont complètement indépendants de la série de comics. Bon, c'est un potoche. J'ai commencé, j'en suis au 3ème. Je ne sais pas si je vais regarder les 24. Ce n'est pas une purge, mais c'est comme daté. Mais je trouvais ça sympa. J'ai commencé à regarder ça la semaine dernière. Je me suis passé en soirée. En fin de soirée. C'est mettre à moi d'en vivre. Enfin voilà. Donc, beaucoup bled. À titre d'anecdote. Alors, on reste dans les séries très datées. Alors, celle-là, je me suis fait plaisir. La malédiction du loup-garou. Je me suis fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si ça va parler aux mes plus jeunes visiteurs, mais les gens de mon âge, de ma génération, connaissent. La malédiction du loup-garou, c'était un type qui s'était fait mordre par un loup-garou, qui était devenu un loup-garou lui-même, et puis qui essaie de retrouver celui qui avait créé la lignée des loup-garous afin de le tuer pour se débarrasser de sa malédiction. Parce que la façon de se débarrasser de la malédiction des loup-garous, c'était soit de se suicider, soit de tuer celui qui était à l'origine de la lignée des loup-garous. Et le héros ne veut pas se suicider. Parce que c'est un péché. Et les émaquins sont contre les péchés. Donc, voilà. C'est mieux de tuer quelqu'un que de se suicider, d'après ce que j'ai compris. Ceci dit, ce coffret, j'en ai parlé l'année dernière, en fait, parce qu'il a été annoncé en septembre, octobre. Et puis, je l'ai complètement zappé. Complètement par hasard, là, il y a deux mois de ça, je me suis tombé dessus. Le coffret coûte 30 euros, il me semble, une trentaine d'euros. Ça a été édité un petit nombre d'exemplaires. Donc, je me suis dit qu'il faut que je le prenne avant qu'il y ait des enfoirés qui se mettent à le vendre à 600 balles sur eBay. Avec les frais de port, ça m'a doublé le prix. Mais je me suis fait plaisir parce que c'était ma jeunesse. Ça fait partie de ma jeunesse. Maintenant, je dois dire que, bon, le coffret est superbe. Il y a un petit bouquin avec. C'est bon si je vous le mets à un endroit. Il y a un petit bouquin. Tout ça, c'est super beau. Par contre, bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la restauration des images. J'ai l'impression qu'ils ont juste boosté la résolution. Enfin, pas la résolution, le contraste. Et puis, la saturation des couleurs. Donc, les couleurs pètent. Ah oui. Par contre, on voit bien aussi que c'est tout baveux, tout dégueulasse. Pendant qu'il y a des stris. Il y a le VHS qui saute. Donc, j'ai l'impression que ça a été... En fait, ils ont fait une copie pirate. Une copie enregistrée de ce qui passait sur A5. Ils n'ont pas utilisé les masters originaux. Ça me paraît évident. C'est sûrement une question de droit. Donc, je ne sais même pas, en fait, s'ils ont eu le droit de faire ce coffret. Et peut-être qu'ils vont écouter ce que je dis. Et puis, ils vont m'assurer en disant. Mais si, on a fait la restauration de ceci, la restauration de cela. Tu n'y connais rien. Bon, dans ce cas-là, je m'excuse. Mais ce n'est vraiment pas beau. Ce n'est pas beau dans le sens où l'image est dégueulasse. Et l'idée de l'image, c'est vraiment une VHS. J'aurais espéré quand même avoir, bon, pas du 4K. Il ne faut pas non plus déconner. Mais avoir une image un peu plus nette. Je suis en train de me le regarder. J'en suis, je crois, au quatrième épisode. En fait, j'ai quand même oublié. Bon, moi, j'ai regardé ça, j'avais 20 ans. J'ai quand même oublié. Mais en fait, c'est comme Hulk. Comme la série télé Hulk. C'est-à-dire que, bon, Banner, il est à la recherche de Shibuki. Puis, il se promène dans l'Amérique. Là, le héros, il est à la recherche du méchant. Et puis, il se promène dans l'Amérique. Puis, il s'arrête dans une ville, dans un village. Je rencontre quelqu'un qui s'est fait bouffer par le gars ou pas. Et puis, il résout les problèmes. Et puis, il reprend sa route. Parce qu'il a, une fois de plus, il a failli choper le méchant. Mais le méchant lui a échappé. Ou alors, on lui a menti. Puis, non, en fait, le méchant n'était pas là. Ou il est parti. Ah, bref. Par contre, je n'ai jamais vu la fin. Je ne suis pas sûr que je vais regarder tous les épisodes. Mais je vais définitivement regarder le dernier. C'est sûr. Oui, puis en fait, j'ai aussi oublié le loup-gaon, comme il est moche. Je suis désolé, mais bon. C'est un espèce de gros nounours. On va dire ça comme ça. C'est un espèce de gros nounours avec une tête de loup. On voit vraiment le mec qui a un costume avec des... Je n'ai pas envie de dire un costume de loup. Il a un costume avec des poils. Des poils longs. Et bon. Ce n'est pas grave. C'est ma jeunesse. Donc, je le regarde quand même. Et avec plaisir. Même si oui. Bon, je viens de passer des minutes à dire du mal de ce DVD et de la série. Mais je trouve comme du plaisir à revenir dans mon passé, comme ça, à regarder cette série. Au niveau des bandes dessinées, pas grand-chose. Si ce n'est l'intégrale. J'avais failli dire l'intégrule des nuls. C'est le même niveau. L'intégrale de Sœur Marie-Thérèse des Batignoles. La bonne sœur qui ressemble à Jean Gabin. Cette intégrale m'a été très gentiment offerte par Jérôme de l'Héroïque de Gé. Je remercie. Bien à bas. Merci, 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 merci. Je ne l'ai pas encore lu. Je m'en suis juste au début. En fait, j'ai juste relu les livres que je possède déjà parce que je possédais les trois premiers. Mais là, il y a les cinq. Donc, je me le garde. Je me le savoure. Et puis donc, j'ai bientôt atteint les pages que je ne connais pas encore. Et je sens que j'ai bien à lire. Merci encore, Jérôme. C'est très gentil de ta part. Dans une de mes toutes premières vidéos, je vous ai parlé d'Alan Moore et de V pour Vendetta. J'avais donc ce trait de paperback. Et j'ai acheté l'Absolute. Comme vous voyez, elle est nettement plus grande. Et non seulement, elle est plus grande, mais elle contient à l'intérieur une espèce de making-of. Enfin, pas un making-of. Mais bon, il y a des... Je vais dire des bonus de DVD. Il y a des esquisses, je crois, des interviews. Enfin bref. Donc, il y a des bonus. Et ça fait longtemps que je voulais cette Absolute. Enfin, que je voulais une version, je crois, avec des bonus. Il existe plusieurs éditions. Il y a des éditions limitées, etc. Il y a une édition avec un masque. Enfin bon, plein de trucs, plein de produits dérivés quand il est fait sur V pour Vendetta. Donc voilà, je me suis fait plaisir. V pour Vendetta, la version Absolute. On termine les comics avec un omnibus. L'Omnibus Moon Knight. Qui contient les épisodes du 1 au 20 de la série régulière. En plus, il y a plein de numéros de Defenders, Werewolf. Et il y a, et c'est quasiment la principale raison pour laquelle j'ai acheté, il y a des épisodes qui ont été publiés dans Hulk Rampage. C'était un magazine grand format. Je crois que j'avais acheté peut-être un ou deux versions françaises de Aredi, qui avaient publié sur Moon Knight. Je me souviens de revoir cette couverture sur une version française. Et je n'avais pas du tout aimé. Je n'avais pas aimé le personnage, qui était une espèce de Batman du pauvre. Et en fait, bon, Marvel a toujours dit, enfin, ils l'ont avoué du bout des lèvres au début. Mais Moon Knight, c'est Batman. C'est leur Batman. C'est un milliardaire qui change d'identité. Et puis, il bouleait plein de gadgets. Et puis, un maître d'hôtel anglais. Il a un chauffeur français avec eux. Je n'aimais pas le personnage. Pour moi, il ressemblait à Daredevil sans être aussi cool que Daredevil. Parce que Daredevil, il est aveugle. Alors que lui, il était juste riche. Sauf que, bon, Moon Knight, c'est quand même les débuts de Bill Sienkiewicz chez Marvel. À ce stade-là, il était énormément influencé par Neil Adams. Et c'est basé en fait sur un quipropo. Il avait cru qu'on lui demandait de faire du Neil Adams. Alors qu'en fait, non. Il a essayé de rentrer chez DC. Il a rencontré Neil Adams. Qui a réussi à le faire rentrer chez Marvel. Sienkiewicz a cru donc que les gens de Marvel attendaient de lui qu'il fasse du Neil Adams. Donc c'est ce qu'il a fait. Le problème, c'est que ça l'a gonflé rapidement. Et puis, ça a encore plus gonflé de se faire appeler tout le temps le sous-Nil Adams. Et c'est pourquoi il a sauté à pieds joints. Quand il a eu l'occasion de faire des nouveaux moutons. Parce qu'il a dit, bon, là, maintenant, je peux exprimer mon talent tel qu'il est. Mais cette évolution de son talent, on la voit déjà dans Moon Knight. C'est-à-dire qu'au tout début, il fait vraiment du Neil Adams. Mais au début, il s'exagérait dans les positions des personnages. C'est ce qu'on faisait Neil Adams. Alors qu'ensuite, il exagère les émotions des personnages. Et ça, c'est ce qu'a fait Neil Sienkiewicz. Malheureusement, dans cet omnibus, on voit uniquement la fin de son run, où il commence à devenir comme ça. En fait, il manque les 10 ou 15 derniers numéros de Moon Knight, où là, ça devient visible que son style évolue. Qu'il est autre que juste un Swinil Adams. Mais je suis quand même très très content d'avoir cet omnibus. Parce que ça nous permet d'avoir ensemble tous ses premiers travaux pour Marvel. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette formule. Est-ce que ça vous intéresse, plus ou moins ? Est-ce que vous préférez que je continue juste à vous dire « Tiens, aujourd'hui j'ai acheté tel bouquin ? » Ou est-ce que vous préférez que je vous parle du contenu du livre ? Ou du film ? Ou de la bande dessinée ? Dites-le-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Sinon, joyeux Pâques. Ça arrive. Ça se rapproche. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao !